Il est 8h34, bonjour à toutes et à tous, tous les matins, 8h39, l'interview politique, les français veulent savoir. Parlons vrai ce matin avec Fabien Roussel, député du Nord, secrétaire national du Parti communiste. Fabien Roussel, bonjour. Bonjour Jean-Jacques Bourdeur. Merci d'être avec nous. Je voudrais revenir pour commencer sur la mort de Thomas Acrépole dans la Drôme. L'enquête se poursuit, il y a eu bagarre générale. Vous connaissez bien cette France semi-rurale, cette France des gros villages et des petites villes qui mangent de la viande lors de barbecue, qui jouent au foot ou au rugby et qui va en soirée dans les salles des fêtes. La mort est venue lors d'un affrontement avec notre France, celle de certains quartiers gangrénés par la drogue et la délinquance. Ces deux Frances ne vivent plus en harmonie. Pourquoi ? Pourquoi Fabien Roussel ? Mais pourquoi d'abord, je dirais qu'il faut laisser la justice faire sereinement son travail et les révélations qui ont été faites sur votre antenne à partir de l'enquête du Parisien, montrent bien qu'il faut laisser la justice faire son travail. En même temps, ce que je vous dirais, c'est que jamais je ne dirais que ce qui s'est passé à Acrépole est un fait divers. C'est un drame horrible, horrible. Et à chaque fois, je me mets à la place des parents qui ont perdu un fils et la douleur est immense. Et bien sûr, on doit dire plus jamais ça. Et tout doit être fait pour que ça n'arrive plus. J'ai aussi l'occasion... Mais ça arrivera. Ça arrivera. Pardon. Fabien Roussel, continuez. Mais bien sûr, on doit créer, nous, responsables politiques. Nous devons créer les conditions pour que ça n'arrive plus. C'est bien pour ça qu'on doit chercher les causes de ce drame. Qu'est-ce qui a conduit à ce qu'un couteau soit sorti, ce qu'un jeune perde la vie, à ce que cette bagarre éclate ? Alors, on peut parler de la limitation de la circulation des armes et des couteaux. On peut parler de tout ça. On peut parler aussi de ce qui a provoqué cette bagarre. Qu'est-ce qui, au fond, a provoqué cette bagarre ? On a entendu parler beaucoup de racisme. On a entendu beaucoup l'extrême droite s'exprimer sur le sujet et instrumentaliser ce crime qui est une horreur. Quand je pense à la dignité des parents qui ont justement pris garde à ce que le sujet ne soit pas politisé. L'extrême droite en a fait... Mais le racisme anti-blanc ou anti-arabe, ça existe tous les jours. Quand je lis le rapport, l'enquête révélée par le Parisien, suite à l'enquête menée par la police qui fait un travail très fin, et heureusement qu'ils le font, la gendarmerie nationale, eh bien, oui, le racisme, il est là. Mais le racisme, il est là. Le racisme, il est anti-blanc. Le racisme, il est anti-arabe. Il existe. Je dis même qu'il se développe, ce racisme, comme un poison lent qui est en train d'infuser toute la France. Mais autant la France des banlieues que la France rurale, ce poison, il est là. Est-ce qu'on dévise les Français ? Et je dois, il faut rappeler... Oui. Allez-y vite. Je voudrais rappeler que le racisme, et l'antisémitisme ne sont pas des opinions, ce sont des délits et condamnables. Et aujourd'hui, nous avons dénoncé la montée des actes antisémites dans notre pays. Nous devons dénoncer de la même force la montée du racisme dans notre pays. Et je vais même vous dire une chose. Vous savez, on ne doit pas racialiser les crimes et les délits. Pourquoi je dis ça ? Parce que quand on dit, par exemple, quand on dit que les banquiers sont des juifs, on racialise une religion, une population, et c'est de l'antisémitisme. Et il faut le condamner avec fermeté. Et quand on racialise les crimes en disant que ceux qui commettent des crimes sont des arabes, comme ça a été fait par l'extrême droite, c'est du racisme. Et ça doit être condamné avec la même force et de la même manière. Il ne doit pas y avoir d'indignation sélective entre l'antisémitisme et le racisme. Ce poison-là qui gangrène notre République, il faut le combattre avec fermeté. Et les responsables politiques, justement, ont une grande responsabilité quand il y en a qui jettent de l'huile sur le feu et en rajoutent tous les jours. Vous pensez à l'extrême droite, vous pensez à Éric Zemmour ou d'autres, mais vous pensez aussi à Jean-Luc Mélenchon. Fabien Roussel, je vous dis ça, je vous dis ça, pardon, Fabien Roussel, je vous dis ça parce que le week-end dernier, Jean-Luc Mélenchon a traité ma consoeur Ruth El-Krieff de manipulatrice et de fanatique. El-Krieff réduit toute la vie politique à son mépris des musulmans. Est-ce qu'il y a là une forme d'antisémitisme ? C'est indigne d'avoir de tels propos à l'encontre de qui que ce soit et à l'encontre d'une personnalité publique journaliste comme Ruth El-Krieff à qui j'ai apporté mon soutien. Et d'ailleurs, à cause de ça, à cause de ses propos, elle est obligée de bénéficier d'une protection de la police parce qu'elle subit des menaces, parce que Jean-Luc Mélenchon est suivi par plus de 2 millions de personnes sur Twitter et quand il produit des tweets de cette nature, il y a des desservelés qui s'en vont produire des menaces. Il ressemble à Trump ? Il ressemble à Trump ? Il y a du Trumpiz, oui. Dans la manière de faire, certainement, je ne dis pas dans les idées, mais dans la manière, certainement. En tout cas, ça provoque, ça provoque, là aussi, de la haine, des menaces concernant Ruth El-Krieff. Et d'ailleurs, c'est autant inadmissible des propos comme ça contre Ruth El-Krieff que des propos, que les insultes contre Patrick Cohen, le journaliste de C'est à vous, qui a été insulté par des milices d'extrême droite devant le Panthéon, ceux-là même qui ont fait des saluts nazis et qui ont insulté des journalistes. Ils insultent d'ailleurs tous les journalistes, la classe politico-médiatique, ils insultent la police, les journalistes, les francs-maçons, les communistes. Mais enfin, c'est de la vieille rengaine, on connaît ça. C'était les années 30. Alors, je vais revenir à Jean-Luc Mélenchon et à la gauche, la situation de la gauche. On va parler aussi de pouvoir d'achat, parce que je sais que ça vous tient à cœur. Et on a énormément de mal à en parler, je vais vous le dire, sur les médias. Je sais, à moi aussi. Mais face à cette délinquance, face à cette violence, que faut-il ? Je lisais un responsable socialiste de la Drôme, Pierre Jouvet, qui dit qu'il faut plus de fermeté absolument face aux délinquants. Vous tenez le même discours ? Nous ne pouvons pas nier qu'il y a plus de violences dans la société. Et notamment, plus de racisme et d'antisémitisme. Mais pas seulement. Pas seulement. Plus de trafic de drogue. D'incivilité. D'incivilité. Vous avez vu le rapport du directeur de la police nationale. Plus 53% d'homicides ou de tentatives d'homicides, il y a des trafics de drogue. Le port du Havre, d'Anvers et de Rotterdam sont les nouvelles aires de jeu des narcotrafiquants. Oui, il y a plus de violences et donc, il faut y mettre plus de moyens. Plus de moyens, je le dis, depuis la campagne des présidentielles, j'ai même été critiqué. À gauche. À gauche, qu'un responsable de gauche puisse réclamer plus de moyens de police et de gendarmerie, plus de moyens d'enquête, plus de moyens pour surveiller les réseaux sociaux, pour encadrer les réseaux sociaux. Oui, je le dis, il faut protéger tous nos concitoyens. Et je vais même vous dire pourquoi je dis ça moi, communiste. Parce que ceux qui souffrent le plus de la violence, ce n'est pas les plus riches, ceux qui souffrent le plus de la violence, ceux qui souffrent des actes terroristes, ceux qui souffrent des trafics de drogue, c'est toujours les mêmes. C'est les classes moyennes, c'est les classes modestes, c'est les milieux populaires, c'est ceux qui habitent dans les cités, comme ceux qui habitent dans la ruralité et qui ont bien du mal à joindre les deux bouts. Ce sont les mêmes. Pour moi, il n'y a pas de France, il y a une classe populaire, il y a une classe ouvrière, mais pas qu'une classe moyenne qui souffre et qui souffre aussi de cette violence et tout le monde a le droit à la tranquillité publique. Alors, vous êtes l'homme de gauche le plus aimé à droite, est-ce que ça vous gêne ? Quand on a l'ambition de devenir président de la République, vous avez cette ambition, clairement. Je me suis présenté en 2022, mais on verra bien en 2027. Mais si, vous avez toujours la même ambition. J'ai l'ambition de réparer la France. Vous êtes allé un peu vite, là. J'ai l'ambition de protéger les Français. Mais vous avez toujours la même ambition. Vous serez candidat en 2027. Je souhaite surtout parler à tous les Français. Et quand on parle de sécurité, on doit s'adresser à tous nos concitoyens. Donc ça ne vous gêne pas ? Donc ça ne me gêne pas de dire que les policiers et les gendarmes sont appelés à de plus en plus de missions. Ils sont de moins en moins nombreux. C'est de plus en plus difficile pour eux. Et donc, ils ont besoin de moyens et on a besoin de beaucoup plus de services publics. Les services publics qui permettent de garantir l'égalité des citoyens partout, pour tous et dans tous les endroits de la République. Quelques mots sur la gauche. Est-ce que Jean-Luc Mélenchon ressemble de plus en plus à Jérémy Corbyn ? C'est quoi ? Bonne question, non ? Elle est tirée par les cheveux. Non, elle n'est pas tirée par les cheveux. Bon, alors... Alors, est-ce qu'ils contribuent à désintégrer la gauche ? Ce que nous avons dit, et la situation, elle est préoccupante et grave pour notre pays, parce qu'effectivement, il y a besoin d'une politique de gauche qui ramène de l'espoir et qui réponde aux problèmes sociaux, aux défis climatiques de notre pays. Il y a besoin d'une gauche... Je ne serai plus la NUPES. Je ne serai plus la NUPES. Il y a besoin d'une gauche à la hauteur. Or, oui, nous l'avons dit, à cause des propos de Jean-Luc Mélenchon et de certains de ses amis les plus proches, il a discrédité cette NUPES, cette union de la gauche qui a été construite au lendemain des élections présidentielles. Eh bien, il y a besoin de reconstruire une gauche à la hauteur, autant sur les enjeux internationaux que sur les politiques sociales, climatiques, de montrer qu'il y a un espoir à gauche. Nous avons des propositions et d'ailleurs, à gauche, nous portons des propositions communes. Est-ce que vous êtes en train de construire une nouvelle union de la gauche en excluant LFI, en excluant LFI ? Dis-moi, pas tout LFI, puisque je sais que vous discutez avec François Ruffin. Vous discutez avec une partie des cadres de LFI. C'est vrai ou faux ? Nous multiplions les contacts, les rencontres, les réunions pour construire un rassemblement de la gauche, porteur d'un projet pour la France capable de gouverner demain et apporter des réponses concrètes au pouvoir d'achat, sur la vie chère, sur l'enjeu climatique, sur la prise en charge de la dépendance. Oui, la gauche est en train de s'y mettre. Et bien sûr, nous ne nous voulons pas. Sans Jean-Luc Mélenchon et sans LFI ? Je ne vais pas dire ce que nous ne voulons pas. Nous voulons des positions claires sur une république laïque, universaliste, démocratique que nous appelons de nos voeux. Et bien sûr, oui, je l'ai dit, je l'ai dit, nous ne voulons pas travailler avec des responsables politiques qui ne savent pas qualifier de terrorisme l'acte produit par le Hamas le 7 octobre dernier, par exemple, s'il n'y avait que ça à tenir. Et tant d'autres que je pourrais citer, notamment sur la question de sécurité, on peut en parler. La rupture est là, le 7 octobre ? Les commentaires après le 7 octobre ? Ça a été un acte dur qu'une partie des dirigeants, une partie des dirigeants de la France insoumise n'ait pas su mettre les mots qu'il fallait sur cette horreur, cette barbarie sans nom qui s'est abattue sur des civils israéliens. Voilà, il fallait le dire. Mais vous dites qu'on est en train de travailler une union de la gauche. Mais alors, pourquoi n'avez-vous pas voté jeudi dernier un texte de loi LFI encadrant les marges de la grande distribution ? Mais bien sûr que nous l'avons voté, enfin. Mais j'ai entendu, j'ai lu des tweets d'LFI disant Fabien Roussel ne l'a pas voté, Olivier Faure ne l'a pas voté. Parce que Fabien Roussel et Olivier Faure certainement, je n'ai pas son agenda sous les yeux. Et t'es ailleurs. Moi j'ai été retenu en circonscription comme souvent le jeudi qui est un jour que je consacre à ma circonscription. Vous permettez d'être un élite de terrain. C'est un faux procès alors. Oui, mais plutôt que de regarder et de s'attaquer à Fabien Roussel ou à Olivier Faure, ils auraient plutôt pu rendre hommage à André Chassaigne qui est l'auteur originel de cette proposition de loi visant à encadrer les marges dans la grande distribution puisque cette proposition elle a été déjà déposée par lui lors des précédents mandats et je me félicite que des députés insoumis la reprennent et que nous l'ayons voté. On doit travailler le plus possible ensemble sur un certain nombre de sujets. C'est sur des aspects concrets que les Français nous attendent et pas sur la politique et des invectives. Sur les aspects concrets, qu'avez-vous obtenu d'Elisabeth Borne ? Je me bats depuis des mois pour obtenir des avancées sur le pouvoir d'achat des Français contre la vie chère. C'est l'encadrement des marges telles que cette proposition de loi a été discutée. Mais c'est aussi l'augmentation des salaires et des retraites. Et puis il y a des sujets pour lesquels j'ai été interpellé en tant que député dans ma circonscription notamment. Saviez-vous que les gens qui habitent dans les HLM, reçoivent le chèque énergie mais ils ne peuvent pas l'utiliser. Ils ne peuvent pas payer leur régularisation de charges parce qu'ils sont locataires. Ça fait deux ans qu'on se bat auprès de la Première Ministre et du gouvernement pour obtenir le fait qu'ils puissent l'utiliser. Ça y est, enfin, la Première Ministre me l'a annoncé hier personnellement. Ça sera inclus dans le projet de loi de finances par un amendement du gouvernement. Les locataires en 2024 des HLM pourront utiliser ce chèque énergie pour pouvoir payer leur facture d'électricité. Ça c'est une grande Noël parce que ça concerne beaucoup de monde. Ça fait longtemps qu'on se bat pour la voir. Certes, ce n'est pas la panacée. Certes, on se bat, nous, pour que la facture d'électricité soit divisée par deux voire juste par trois c'est possible autant pour les familles, les ménages que pour les entreprises que pour les collectivités et les services publics. Mais en attendant, permettre cela pour beaucoup de locataires à la fin de l'année 2024 qui vont voir leur régularisation de charges tomber. quand ils pourront utiliser ces 150 euros qu'ils perçoivent, ça fera du bien. Est-ce pour vous la meilleure manière d'affronter Marine Le Pen ? Je vous dis ça parce que vous entendez, j'imagine, est-ce que vous entendez dans votre circonscription la prochaine fois je voterai Marine Le Pen ? Vous l'entendez ? Bien sûr que je l'entends et quand Marine Le Pen surfe sur le malheur, les drames qui se produisent dans notre pays, nous préférons, nous, nous battre pour porter des propositions pour la France que ce soit tant sur la sécurité de nos concitoyens, la tranquillité publique que sur le pouvoir d'achat, la vie chère, la manière de produire les richesses de notre pays ou par exemple le climat, le défi climatique qui est essentiel aussi à nos yeux. D'ailleurs, le Parti communiste français est la seule force politique à avoir présenté un plan pour le climat que j'ai présenté début novembre avec des mesures concrètes permettant à la France de sortir des énergies fossiles totalement d'ici 2050. Vous n'êtes pas opposé au sapin de Noël à la maison ? Non, je vous dis ça parce que les verts d'ailleurs j'ai acheté le mien ce week-end et puis on l'a décoré donc je suis comme des millions de nos concitoyens je vais le faire comme tout le monde avec un sapin de Noël mais c'est pas ça non le sujet c'est pas ça c'est quand même beaucoup plus grave les français veulent pouvoir vivre de leur travail la question du travail de la santé de l'éducation ce sont deux services publics essentiels mis à mal aujourd'hui dans notre pays ces questions-là nous voulons les mettre au cœur de notre projet pour la France c'est bien loin des projets portés par le Rassemblement National Marine Le Pen Bardella qui divisent nos concitoyens en fonction de leurs origines de leurs lieux d'habitation de leurs couleurs de peau nous avons besoin d'une France qui unit et qui s'aime voilà où on retrouve la fraternité les français ne s'aiment pas c'est Ridley Scott qui le dit oui mais justement on a besoin de retrouver de la fraternité humaine et le propre de notre projet c'est de pouvoir protéger les français dans tous les sens du terme que ce soit leur santé que ce soit dans leur vie quotidienne que ce soit leur travail ou leur pouvoir d'achat il faut les protéger alors protéger les français étant assez ferme en France avec l'islamisme radical vous dénonciez la semaine dernière l'extrême droite sur l'autoroute de la guerre civile mais qui tue ? qui attise la haine ? l'extrême droite et l'extrême gauche ? qui tue aujourd'hui ? je ne dirai jamais ça il y a aujourd'hui la question de la menace terroriste est réelle dans notre pays on ne peut pas la sous-estimer je ne la sous-estime pas jamais jamais je ne l'ai sous-estimé et donc on doit y déployer des moyens immenses d'enquête de contrôle de renseignement de suivi des moyens immenses et on ne peut pas voir ce drame qui s'est déroulé sur le pont de Birakem avec un radicalisé qui a en plus des troubles psychiatriques sans se pencher sur cette situation et s'interroger sur qu'est-ce qui a manqué qu'est-ce qu'on peut faire de plus comment on peut éviter que ça se reproduise on va accueillir les Jeux Olympiques les français les français quand ils voient ça dans la rue ils se disent mais enfin moi demain je vais aller visiter la tour Eiffel je peux risquer aussi de subir un coup de couteau et donc on voit bien qu'il faut y déployer des moyens certainement plus importants il y a besoin de plus de présence policière sur le terrain mais avec des policiers qui sont appelés à multiplier des policiers et des gendarmes appelés à multiplier les missions mais ils me le disent vous savez qu'il y a eu 3000 démissions dans la police l'année dernière j'ai pas les chiffres de la gendarmerie mais c'est le même sujet ils n'en peuvent plus ils n'en peuvent plus parce que ils sont appelés là c'est le trafic de drogue là c'est les violences conjugales les violences intrafamiliales à chaque fois ils ont démission la délinquance en col blanc le pharos les réseaux internet ils sont appelés partout à multiplier les missions ils n'en peuvent plus certes le gouvernement a embauché mais ça n'a jamais compensé les suppressions de postes sous Sarkozy les 15 000 suppressions de postes de policiers aujourd'hui on a besoin de mettre beaucoup plus de moyens pour pouvoir mieux lutter contre toute forme d'insécurité de délinquance mais aussi contre le terrorisme et voilà c'est tout le projet de loi immigration qui est en discussion à l'Assemblée Nationale vote solennel le 11 les communistes votent en contre nous attendons d'abord il y a eu un gros travail fait par les collègues en commission pour j'allais dire nettoyer le texte du Sénat le texte qui revient dans l'hémicycle et à peu près celui qui avait été présenté par le gouvernement ce que nous voulons nous c'est l'améliorer s'il est améliorable vous pourriez vous abstenir vous pourriez vous abstenir on verra monsieur moi je n'aime pas dire je n'aime pas dire aujourd'hui vous ne me dites pas nous voterons contre et je ne vous dis pas qu'on pourrait s'abstenir mais vous ne me dites pas non mais c'est très important politiquement je ne dis rien effectivement effectivement vous ne me dites pas je voterons contre oui parce que je préfère laisser place au dialogue au vote et j'aimerais bien que le ministre de l'Intérieur monsieur Darmanin entende de ses deux oreilles et y compris les propositions formulées par les groupes de gauche qui demandent notamment la régularisation des travailleurs des travailleurs sans papier c'est une demande que formulent même des chefs d'entreprise pour réparer cette anomalie qui existe dans notre pays nous avons déposé des amendements et même parfois le rassemblement national et nous avons déposé des amendements le front national le rassemblement parce que c'est le rassemblement le rassemblement national il est bique et bouc comme on dit là-dessus un coup dans le zig un coup dans le zag ils ne sont pas clairs mais moi j'ai une question à propos du projet de loi immigration faut-il faciliter l'expulsion des délinquants étrangers oui ou non mais ça existe déjà dans la loi non mais est-ce qu'il faut ça n'existe pas suffisamment pas suffisamment je vais vous le dire clairement aujourd'hui des parce qu'on parlait du terrorisme notamment ceux qui sont fichés FSPRT ceux qui présentent une menace pour le pays des étrangers je parle pour la république et qui sont ou alors en situation irrégulière encore plus mais même en situation régulière oui ils doivent pour cela être expulsés ils n'ont rien à faire dans notre pays je le dis clairement je n'ai pas et d'ailleurs je ne sais pas que je le dis ça existe déjà dans la loi ça existe déjà dans la loi le problème mais il y a des freins le problème c'est pas de renforcer la loi c'est que les pays où ils doivent être expulsés ne veulent pas les accueillir donc on a plus un problème de créer des conditions de pouvoir les expulser que de les rendre expulsables puisque la loi le permet déjà aujourd'hui bien dernière chose le Proche-Orient vous demandez à cesser le feu j'imagine je vais vous faire une confidence j'ai reçu Elie Barnavi ancien diplomate ancien ambassadeur d'Israël en France je retiens une chose de notre échange et c'était fort ce qu'il m'a dit avec une ONG qui se bat aussi pour une solution à deux états il y a deux solutions aujourd'hui il y a deux solutions aujourd'hui ou la guerre à outrance jusqu'au bout ou la communauté internationale pèse de tout son poids pour imposer un cessez-le-feu je dis bien un cessez-le-feu qui l'impose les seuls qui peuvent l'imposer les seuls qui peuvent l'imposer c'est une coalition composée des Etats-Unis de pays européens dont la France qui ont suffisamment de poids pour peser auprès du gouvernement et pas que pas que ces pays-là d'autres pays aussi notamment une coalition une coalition de pays mais dans lesquels bien sûr les Etats-Unis jouent un rôle important et vous voyez comment la communauté de confession juive se mobilise à New York aux Etats-Unis pour réclamer aussi le cessez-le-feu et une solution à deux Etats il est temps que la communauté internationale impose un cessez-le-feu pour mettre fin au massacre parce qu'aujourd'hui c'est ça qui se produit et si nous n'y mettons pas fin c'est effectivement sur cette sur cette sur cette guerre que pousse le terreau du terrorisme et donc nous n'en finirons pas alors oui un cessez-le-feu et une solution à deux Etats et la libération de tous les otages je le redis parce qu'il y a encore quatre de nos ressortissants et plus de cent civils qui sont aujourd'hui retenus en otage il faut vite se cesser le feu et la libération de tous les otages merci Fabien Roussel d'être venu nous voir ce matin sur l'antenne de Sud-Ontario